Donc, je disais que quand je fais des photos comme ça, je vous promets que j'en fais, j'ai le doigt très sensible sur le déclencheur, mais j'en fais, je te dis, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, mais c'est parce qu'à ce moment-là, au moment de faire mes séances de prise de vue, mon sujet, il est sage, il est gentil, il ne bouge pas. Moi, je suis installé, l'appareil ne bouge plus, mon sujet ne bouge plus et je m'assieds sur mon tabouret. Mais je ne vais pas seulement faire une prise de vue dans un seul mode. Moi, je vais m'amuser, entre guillemets, je vais m'amuser à faire une prise de vue par exemple, avec la balance des blancs, je vais faire toute la série de la balance des blancs, histoire de regarder, même si je sais que mon résultat sera mauvais parce que je vais prendre une lumière incandescente ou une lumière fluo, je sais que je vais avoir une dominance bleue de mon image, mais ce n'est pas grave, je vais faire toute la série et regarder juste pour voir le résultat que ça donne. Après, je vais aller sur le mode d'acquisition, c'est-à-dire sur les spots, sur les prédominants centrales, je vais faire toute la série. Oui, peu importe, mais au moins, je verrai. Alors, quand par exemple, je change pour aller sur les modes d'acquisition, je m'en souviendrai parce qu'en regardant les propriétés, je me dirai, ah ben oui, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai utilisé tel mode de prise de vue, je sais. Alors, après, je vais faire toute la série, programme, priorité vitesse, priorité ouverture, manuel, je vais tout faire. D'où, je vais en faire presque, au moins, une cinquantaine de photos. Je ne vais pas venir et me dire, bon, parfois on n'a pas le temps, je viens, là, je ne travaille pas du tout en mode manuel, je vais me mettre en mode programme ou en priorité vitesse, priorité ouverture, mais je viens, je fais deux clichés, allez hop, je vais le faire à main levée, et puis hop, on n'en parle plus, et je vais sur mon écran. Mais quand c'est comme ça, eh bien, je vais m'installer tranquillement, et là, je vais pouvoir, entre guillemets, toujours jouer avec tous les paramètres de l'appareil photo. Et c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Alors, donc, là, j'en ai fait une, je crois, avec une prédominance, pardon, j'ai une dominance bleue, je crois que je les ai virées, parce qu'une fois que je les ai regardées, et de voir, non, 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 j'ai tout viré, parce qu'une fois que j'ai vu le résultat, je dis, bon, ben, je jette, parce qu'autrement... Ça m'envahit. Déjà, je suis envahi, mais une fois que j'ai fait le truc et que je vois le résultat sur mon écran, je dis, bon, ben, ok. Parfois, c'est intéressant à garder pour vous le montrer, mais ça, vous connaissez déjà, si on se trompe sur la balance des blancs ou si on le fait volontairement, eh bien, notre image, au lieu que ça soit une image normale, eh bien, elle sera rouge, jaune, bleu, vert, on aura toutes les couleurs de l'arc-en-ciel là-dedans, parce que la balance des blancs ne convient pas. Alors, quand, donc, j'ai fait des clichés en mode soleil, toute la série de la balance des blancs, et à chaque fois, si je suis en mode automatique, par exemple, là, c'est WB, je ne sais pas quoi, bon, là, c'est sûr, je ne maîtrise rien du tout, l'appareil fait ce qu'il veut, alors, donc, je ne m'y attarde même pas, je fais un ou deux clichés, et après, hop, je sors de là. Et le soleil, lumière du jour, toute la série, on peut les mettre en application, on peut les paramétrer, c'est-à-dire, on peut les sélectionner, mais on ne peut pas changer les degrés Kelvin. Voilà, donc, on sélectionne lumière du jour, ombragé, et toute la série, je ne sais pas, voilà, toute la série, et il n'y en a que, sur certains appareils, Jean-Louis le confirmera, tu peux aller sur la lettre K, et tu peux régler les chiffres qui sont là-dedans. Oui, oui. Donc, là, pareil, je vais m'amuser, si j'ai le temps, je vais m'amuser, je vais changer, je vais monter carrément jusqu'à l'extrême limite du haut, des couleurs très chaudes, où je vais aller jusqu'à l'extrême du bas, les chiffres les plus bas, et ça va être des couleurs ultra froides, et tu vas passer du, presque du bleu, vert, et jusqu'à orange, rouge. Donc, ça, c'est uniquement pour savoir que ça existe. C'est sûr, personne ne fera un reportage avec des températures hautes comme ça, tu vas faire une petite séance de prise de vue, en augmentant ta balance des blancs, ce sera uniquement pour l'expérience, et voir ce que ça donne. Mais autrement, il faut que l'on reste, tout le monde d'ailleurs, reste dans des cadres, regardables, agréablement. Et là, pardon, la mise au point, là, tu l'as fait, c'est toujours pareil, la feuille la plus profonde. Je l'ai jetée, je voulais justement faire une photo, comment j'ai fait ma mise au point. Ah mince, je l'ai jetée. Alors, comment j'ai fait ma mise au point ? Alors, est-ce que vous voyez ma flèche ? Oui. Alors, cette épi-là, c'est celle qui était le plus en avant. Ah bon, ce n'est pas les feuilles du bas ? Non, pas du tout. La feuille du bas, celle-là, elle est derrière. D'accord, mais non, celle de... celle-là, celle-là, oui, 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 mais elle est... Mais elle est l'air de rien, elle est loin, elle est juste dans l'axe de la tige. Elle est juste dans l'axe de la tige. Hein ? Et comme là, il y a une courbe, tu vois, par exemple, quand je fais, je ne sais pas si vous... Oui, ben, on voit bien, oui. Oui. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment une... Quand je la lâche, eh ben, ça fait ça, ça penche tout de suite. Hop là. Hein ? Donc, je remets ça dans la bouteille, je serai tranquille. Voilà. Donc, j'ai fait ma mise au point sur l'épi qui était la... le plus proche de moi. Donc, c'était ici. et j'ai pris ma télécommande et je l'ai posée juste à côté au même niveau. Hein ? D'accord. Je l'ai posée exactement au même niveau. Je le tenais d'une main et de l'autre main. J'avais mon doigt, mon index sur le boîtier. Donc, ici, ma télécommande ou mon objet, n'importe quel autre objet, parce que j'avais la télécommande dans la main. Donc, je l'ai posée là, je fais ma mise au point. Une fois que j'ai entendu le tutut de confirmation, je me retire, je débraye l'objectif et ma mise au point et ma mise au point ne bouge plus. D'accord. Une fois que ma mise au point, elle est faite, donc je ne m'en occupe plus, je vais uniquement travailler, je vais faire quelques essais sur l'ouverture et la vitesse parce que je serai en mode manuel. Hein ? D'ailleurs, on le voit, tu vois, balance des blancs manuels, mais, eh bien là, tu vois, j'ai fait priorité ouverture, comme je disais tout à l'heure, j'essaye toujours tous les, tous les, euh, paramètres de prise de vue, je les essaye. Hein ? Et là, priorité ouverture et l'autre, priorité event. tu vois, là, j'ai fait priorité ouverture, priorité ouverture, est-ce que l'autre côté, non, c'est là, est-ce que, ah ben, pareil, là, on voit priorité ouverture, priorité ouverture, priorité ouverture, et là, voilà, c'est le seul que j'ai fait en manuel, tu vois, alors, je mets, alors, donc, le dernier cliché, c'est celui qui est en manuel, le reste, j'ai changé un petit peu, tu as changé la position de la, de la truc, là. Voilà, voilà, j'ai changé, voilà, hein, voilà, quand vous faites n'importe quel type de prise de vue et que nous avons la chance d'avoir un sujet qui ne bouge pas, qui est dispo, qui est tout, eh bien, on s'installe et on essaye tout. hein, il ne faut vraiment pas avoir peur, quitte, après, tu effaces, ce n'est pas grave, et si tu en fais 5, tu en fais 10, tu en fais 20, 30, 50, ce n'est pas grave, hein, au moins, ça va te permettre, un, de découvrir ton appareil, hein, d'utiliser tous les paramètres de l'appareil photo, hein, il n'y a qu'un seul truc que l'on ne touchera pas, c'est l'objectif, on ne va pas s'amuser, sauf si on en a envie, vraiment, on ne va pas changer d'objectif, on en a un qui est monté, parce que je me trouvais à combien de centimètres, oh, bien, 50, 50, 60 centimètres, j'étais, voilà, 50, 60 centimètres, et la focale, eh bien, tu vois, elle a, voilà, 47 millimètres, 46, 47 millimètres, hein, pour un objectif qui fait 24, 70, donc j'étais à mi-chemin, hein, et ouverture, 16, ouverture 16, eh bien, pour avoir le maximum de profondeur de champ, de manière à avoir mon, ici, là, toute cette zone-là de net, mais lui qui est au fond, là-bas, aussi, qui soit un peu net, alors je mets, alors, hein, alors si j'essaie, j'essaie d'augmenter un peu, oui, nickel, nickel, alors, tu vois, et ma mise au point, elle a été faite par là, hein, hein, voilà, donc, il faut toujours penser à faire sa mise au point, dans le premier plan, le premier, la première partie de ton, de votre sujet, qui est devant. D'accord. Oui, surtout, jamais, jamais, faire la mise au point sur la partie qui est la plus loin. Hein, surtout, toujours, toujours, la partie la plus proche de notre objectif. Sauf, 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 Abdoulaye, si tu veux photographier un lion en cage. Excuse-moi. sauf si tu veux photographier un lion en cage. Ah oui. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Explique. Mais, je me souviens, une fois, j'avais fait une photo d'un lion, c'était à Dakar, j'étais au zoo, je peux te garantir que, quand j'avais mon appareil photo, le regard qui me jetait, ah oui, 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 je peux t'assurer que, tu le rivais à 5000-4 heures, hein? Ah, ben, facilement, ah oui, oui, hein? Alors, j'ai fait le cliché, mais je peux te garantir que ça, ce sont des animaux qu'aucune confiance, Oui, oui. Oui. Alors, donc, toujours faire sa mise au point sur le premier plan, bien, et après, tout ce qui est derrière ce point de mise au point, tout ce qui est derrière avec la profondeur de champ, avec l'ouverture, donc, ça, ça marchera, hein? Ce sera net. Hein? Et attention, mais si on fait sa mise au point, maintenant, maintenant, on maîtrise ce domaine, hein? Si on fait sa mise au point ici, OK, la mise au point, elle est faite, mais il ne faut surtout pas travailler à la plus grande ouverture que propose ton objectif, notre objectif. Parce que si notre objectif, par exemple, ouvre à 3.5 et que on fait notre mise au point, d'accord, on utilise l'ouverture de 3.5, mais c'est sûr, c'est certain, eh bien, 2 cm après, tout le reste est dans le flou. Oui, oui, oui. Et ça, c'est normal, hein? C'est la profondeur de champ, Nicole. Oui. Tu n'as pas de mètre? Eh, Nicole, tu as raison de réagir comme ça, parce que maintenant, tu maîtrises. Oui, oui. Je réfléchis, surtout. Non, 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 maintenant, la profondeur de champ, tu maîtrises. Plus le chiffre est petit, moins la profondeur de champ est importante. Oui. Mais tu sais, je te promets, Nicole, ne t'inquiète pas, mais il n'y a, il n'y a même pas de plein, mais tout le monde, toutes les personnes, même les professionnels qui ont, qui font la photo, les premiers temps, la profondeur de champ, eh bien, ils n'ont pas claqué des doigts du premier coup et avoir compris de suite. Oui, ben oui, c'est en faisant qu'on apprend. Voilà, alors donc, si quelqu'un arrive devant toi pour rouler les mécaniques, ouais, profondeur de champ, tu lui diras, hein, 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 doucement, doucement, hein, alors, tu ne disais pas ça il y a quelques, quelques temps, hein. Et tu es à combien, là, justement ? Ah, ben là, je suis à combien ? 16, je crois, un truc comme ça, non ? Eh bien, oui, voilà. Je ne sais plus, je ne vois pas, on ne voit pas. F16. 13. Ouais, F16, Voilà. Je suis à F16. F16. ISO 100, hein, et vitesse 1 soixantième, et j'ai utilisé un flash. Parce que justement, est-ce que... Tu prends ? Tu prends ? Justement, Abdoulaye, en fait, quand tu veux, une faible profondeur de champ. écoute ma réponse, eh bien c'est moi, je décide d'appuyer Jean-Louis, c'est pour te dire, de ne pas mettre de rosé au frais, j'en mets une. Je peux répondre. Je peux répondre. Désolé. Hé, Jean-Louis. Désolé. Désolé. Oui. Jean-Louis. Oui. Pendant que tu écoutais ton répondeur, nous nous sommes tous concertés. Oui, pas de rosé au frais. On arrive. Donc, tu mets tout garde au frais et on arrive. Je croyais que madame était là pour répondre au téléphone et elle a dû partir faire des courses. Bon. Bon. donc, Nicolas, tu disais. Je dis, en fait, quand tu es dehors, tu veux une faible profondeur de champ. Donc, tu as déjà beaucoup de lumière. Quand tu es en extérieur, tu réduis comment ? Avec la vitesse ? Comment tu fais ? Exactement, Nicolas. Quand tu as, quand tu es confronté à un problème de lumière, tu as deux possibilités, peut-être trois. Je vais exagérer, je vais dire trois. Alors, la première possibilité, tu es dehors, il fait du soleil. Eh bien, tu as un objectif qui ouvre à 3.5. Donc, un, tu, avant d'utiliser ta vitesse, si tu veux travailler sur ta profondeur de champ, tu utilises ta, ton ouverture. Hein ? Oui. Dans un premier temps, tu prends d'abord ta vitesse et en utilisant ta vitesse, si tu es en mode manuel, si tu es en mode manuel, tu vas pouvoir régler la vitesse et ton ouverture. D'accord. Et le troisième paramètre que je disais, éventuellement, c'est ta sensibilité ISO. Il ne faut surtout pas le mettre sur auto, il ne faut surtout pas le mettre sur, sur 600 hasard, 1000 ISO. Donc, tu les mets sur 100 ISO. OK. Tu as trois paramètres. La vitesse qui va t'aider à diminuer la quantité de lumière qui va rentrer dans l'objectif, dans le, dans le boîtier qui va venir sur le capteur. Et la vitesse, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va être le laps de temps que la lumière va rester sur le capteur. D'accord. C'est le laps de temps. L'ouverture, ça va être la quantité de lumière qui va rester venir sur le capteur. Je fais bien la nuance. La vitesse, c'est le temps que la lumière va se poser sur le capteur. Et l'ouverture, ça va être la quantité de lumière qui va se poser sur le capteur. Parce que tu peux, avec l'ouverture, par exemple, tu peux avoir une quantité en utilisant les chiffres, je vais utiliser par exemple le chiffre F8. Le chiffre F8, je vais avoir une certaine quantité de lumière et avec la vitesse, cette quantité de lumière va rester un certain laps de temps sur le capteur. je ne sais pas si je m'exprime clairement. Voilà. L'ouverture, c'est cette quantité de lumière qui va venir sur le capteur et la vitesse, c'est le laps de temps que la lumière va rester sur le capteur. et les deux, bon, la sensibilité ISO, on le met de côté, surtout pas le mettre sur auto parce que si on le met sur auto, parfois, il va le mettre sur 100, parfois, il va le mettre sur 200, voilà. Alors que si tu le mets sur 100, eh bien, tant que tu n'y toucheras pas, il restera sur 100. et ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, donc, en fait, ça te permet d'avoir moins, d'avoir une meilleure photo, mais ce n'est pas la même que si tu montais en ouverture, quoi. Eh bien, c'est ça que je te... Il n'y a pas le côté plus sombre, quoi. Alors, si tout est équilibré, si la vitesse et l'ouverture sont bien équilibrées, tu auras, comme tu dis, une bonne photo. Mais, attention, si ton ouverture est trop grande, c'est-à-dire, si on descend de f8 à 5.6 à 4.0, eh bien, on aura beaucoup plus de lumière qui rentrera dans dans l'objectif qui va venir sur le capteur. Mais si on garde la même vitesse, je dis n'importe quoi, 125e, le 125e de seconde n'étant pas suffisamment rapide, donc la quantité de lumière qui arrive sur le capteur, eh bien, sera sera trop. On se retrouve avec quoi ? On se retrouve avec une image. Comment ? Ce n'est pas une question piège. Sur-exposé. Eh bien, voilà. Voilà, on se retrouve avec une lumière, avec une photo blanche parce qu'il y a trop de lumière qui est rentrée dans, qui est arrivée sur le capteur. Donc, on a une image surexposée. Et il y a une idée de la proportion qu'il faut utiliser pour compenser, vraiment ? Eh bien, ce qu'il faut pour compenser, c'est simple. Si tu es en mode manuel pour travailler avec l'ouverture et la vitesse, alors si tu as trop de lumière, il faut fermer ton diaphragme, passer de 3.5 à 4, à 5, à 6, à 8. Oui, mais là, c'est la même photo puisqu'en fait, on ne veut pas de profondeur de champ. Là, à la base. Ah, ben oui, mais c'est trop fort. Alors, si tu ne veux pas de profondeur de champ, si tu veux limiter considérablement ta profondeur de champ, eh bien, tu vas utiliser ton ouverture la plus grande que te propose ton objectif si c'est 3.5, tu le mets sur 3.5. Oui. Et attention, si par exemple, à ce moment-là, tu te retrouves avec une photo surexposée, qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas envie de toucher la profondeur de champ? Eh bien, on va travailler sur la vitesse. Mais dans quelques portions, par exemple, si tu es à, je ne sais pas, 5,6, 125e, tu montres à combien pour compenser beaucoup ou pas? Ah, alors là, il faut que tu fasses des essais, parce qu'en fonction du soleil, moi, je vais te dire que, ah bien, oui, tu es à 3.5, tu es à une vitesse de 125, je vais te dire là tout de suite, eh bien, tu montes à 500, eh bien, si tu montes à 500, ça se peut que tu vas être sous-exposé. Et là, tu diras, eh bien, oui, le gaston l'a gaffe, il m'a dit des bêtises. Donc, il faut que tu fasses des essais. Attention, si tu es à ton ouverture maximale disponible sur son objectif, je cite l'exemple 3.5, et que tu as vraiment du soleil comme aujourd'hui, attention, il te faudra augmenter ta vitesse. Il ne faut pas que quelqu'un te dise, ah bien, oui, tu vas monter à 200e, 250, 300e, sûr, tu vas devoir monter, tu vas devoir passer de 1 125e au moins à 1 250e, au moins. Oui, voilà, ça donne une idée. Au moins à 1 250e. Et là, tu vas voir que, effectivement, ta profondeur de champ que tu ne veux pas, que tu veux maîtriser à son minimum strict, cette profondeur de champ va rester, mais en jouant sur la vitesse, tu finiras par avoir une bonne exposition. Oui. Tu sais, en jouant sur la vitesse, eh bien, tu n'auras pas besoin de mettre une demi-heure. Une supposition, tu fais ton premier cliché, tu es à 3.5. Tu es à 1 125e de seconde, comme tu dis. Oui. Tu fais ton cliché et tu t'aperçois inévitablement que ton image est blanche, c'est-à-dire ton image, tu as une image surexposée. Oui. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Suivant l'intensité de la surexposition, si c'est vraiment surexposé, vraiment blanc, eh bien, là, tu peux sauter de 1 125e à 1 320e. Oui, oui. Là, tu peux sauter carrément. Et tu vas t'apercevoir qu'effectivement, c'est moins surexposé, mais que c'est peut-être encore un peu plus surexposé. D'accord. De 1 320, tu peux monter à 1 400, 1 500e. OK. Encore, je spécule dessus, ça se peut que quand tu vas monter à 1 400, 1 500e, là, tu vas te retrouver avec une photo sous-exposée. Oui. Et sur 3 photos, tu vas arriver, sur 3 prises de vue, tu vas arriver tout de suite à te dire, ah ben non, celle-là, elle est, comme ce qu'on dit sur le bracketing, une photo, elle est complètement surexposée, une photo, elle est complètement sous-exposée, une photo, elle est équilibrée. Voilà. Ça, c'est le système du bracketing. Mais nous, en tant que personnes qui maîtrisons nos appareils, eh ben, on va le faire manuel, hein, et on va montrer à l'appareil photo que c'est nous qui commandons et que on fait ce que l'on veut. Donc, tu fais... C'est ça. Mais si, mais vraiment, c'est pas compliqué. Tu fais ta première prise de vue comme tu veux avoir un mini, mais le plus, la profondeur de champ la plus réduite, puis tu mets ton ouverture la plus grande que tu proposes disponible sur ton objectif. vitesse, s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de soleil, alors, tu sautes, tu peux sauter carrément, tu vas mettre un deux centième de seconde. Et là, tu vas voir tout de suite qu'en trois prises de vue, tu auras trouvé, allez, j'exagère, en quatre prises de vue, tu vas trouver la photo qui te plaît, la photo qui te convient. Ok. J'ai dit la photo qui te plaît, toi, parce que c'est pas le plus important. Il faut que la photo, toi, en tant que photographe, que cette photo te plaise. Moi, je peux arriver après, te dire, ah ben oui, moi, cette photo ne me plaît pas. Bon, la photo peut être sous-exposée, surexposée ou autre. Bon, ok. Mais, une fois qu'on a trouvé un, le bon équilibre sur notre photo et que la photo, je sais maintenant en toute objectivité que ma photo, elle n'est ni surexposée ni sous-exposée, donc, je suis content de ma photo, eh bien, c'est le principal. parce que quelqu'un peut venir regarder cette photo-là que nous avons devant nous et va dire, ah ben oui, mais moi, je n'aurais pas mis la bouteille. Ok, ben, tu ne mettras pas la bouteille, mais ce n'est pas ta photo, c'est la mienne. Eh ben oui, mais je n'aurais pas mis un fond noir, j'aurais mis un fond clair, oui, mais ce n'est pas ta photo, c'est la mienne. Moi, j'aime voir, avoir le fond noir comme ça et pour détacher mon, peut-être que j'aurais mis un fond bleu. C'est plus beau comme ça que sur fond clair. C'était l'idée. Voilà. J'aurais mis un fond marron, j'aurais mis un fond jaune, j'aurais mis un fond bleu, j'aurais mis un fond, alors il faut mettre le fond que l'on veut toujours dans l'optique de dire qu'il ne faut pas que le fond soit plus joli, plus présent que notre sujet. Parce qu'à ce moment-là, autant faire une photo sans sujet juste avec le fond. Le fond, il faut que ça nous aide à relever l'importance de notre sujet. Il est situé à combien du sujet, le fond ? Le fond ? Oui. 25 cm. Ça, je ne vais mesurer. 25 cm. Mon défaut, quand j'en ai fait, j'ai fait quelques photos, je le mets trop près. Et ce qui fait que le noir, il est moiré, il n'est pas noir. Alors, il ne faut surtout pas le mettre trop près. Il faut le mettre. Moi, je l'ai mesuré hier, mais je l'ai mesuré parce que je me suis dit, tiens, il faudra que je note pour le dire. Et je le mets au moins à 20-25 cm. D'accord. Alors, il ne faut pas que je le mette à 50 cm parce que la bouteille serait dans le vide. J'ai une petite tablette tablette de dessin que j'avais achetée pour les gosses. Donc, la tablette, elle est toujours là. Elle doit faire 60, elle doit faire 50 sur, 65 sur 50 format raisin. Alors, donc, c'est ce que j'utilise. Et mon fond noir, je l'accroche en haut et arrivé en bas, je ne fais pas de pli comme on fait habituellement quand on improvise un studio à Millennium. D'accord. Donc, je ne fais pas de pli, je l'arrondis en bas. Hum hum. Hein? Tu te souviens? Oui. Voilà. Alors, donc, au lieu que le tissu descende jusqu'en bas et après, hop, faire un pli, horizontal à plat. Donc, je vais arrondir en bas le tissu pour que l'on ne le voit pas. D'accord. Alors, et le fond, pour éviter les ombres, il faut, moi, je les mets toujours à 20, 25 centimètres. D'accord. Ou alors, de l'éclairage indirect. Ou éclairage indirect. Non. Non. Éclairage indirect. Si tu as un flash, alors, ici, j'ai d'abord utilisé avec la lumière du jour, c'était avant-hier, il y avait de la lumière, mais comme il y avait la lumière qui venait côté gauche et à droite, je n'avais pas mis de lumière, j'avais mis un réflecteur, un papier, un bout de papier, mais ça ne me donnait pas le résultat que je voulais. donc, j'ai arrêté, j'ai fermé les volets, je me suis retrouvé dans le noir et j'ai utilisé deux flashs. un à gauche, un à droite. Alors, j'ai remarqué quelque chose hier pour, je crois, Daniel, tu as un transmetteur radio. Oui. Nicole, toi aussi, je crois. Oui. Alors, oui, on a le même. Ah oui, le flash, mais tu as un petit dispositif pour le commander comme Daniel? Non. Non. Alors, donc, ce que j'ai remarqué hier, une fois que le module radio est posé sur l'appareil photo, même s'il est éteint, même s'il est éteint, tu fais une prise de vue, même s'il n'y a aucun flash, le boîtier va signaler que c'est utilisé, qu'un flash a été utilisé. Ah, d'accord. Alors que tu n'as pas utilisé le flash. D'accord. Ah, oui. Donc, ça, il faudra y penser parce que parfois, je l'ai constaté et hier, j'ai fait l'expérience encore en me disant, bon, alors, j'éteins les flashs, donc, je déclenche et j'ai vu que j'avais un, le signe comme quoi flash utilisé. D'accord. J'éteins le module, le transmetteur qui est sur le boîtier, je fais un cliché et il me dit quand même que la photo a été prise avec un flash. D'accord. Je l'ai retirée, j'ai fait la même prise de vue et là, il ne le signale plus. Donc, il faudra faire attention quand on utilise ce module-là, tant qu'il est sur le boîtier, eh bien, il va signaler que la photo a été prise au flash. Mais vous, vous vous en souviendrez quand même, on se souvient toujours, oui, cette photo-là, c'est marquée au flash, flash utilisé, mais c'est sûr, je n'ai pas utilisé le flash, donc, on s'en souvient. D'accord. Voilà. OK. D'accord. Alors, donc, Nicole, du soleil, tu veux avoir une profondeur de champ très étroite, donc, ton ouverture la plus grande disponible sur ton sur ton optique, c'est-à-dire le chiffre le plus petit. Oui. Et après, si tu veux absolument garder cette ouverture, eh bien, il y a beaucoup trop de lumière, eh bien, il faut que tu joues sur la vitesse. s'il y a du soleil, effectivement, ça dépend qu'est-ce que tu vas photographier, une ouverture de 3,5, une vitesse de 125, ça peut, ça peut se faire, ça peut passer, mais, sache que quand c'est comme ça et que tu veux impérativement garder ton un grand ouverture, il faut que tu joues sur la vitesse. D'accord. Voilà. Alors, donc, voilà, malheureusement, je n'ai pas fait autre chose. Non, ben, c'est bien. C'est déjà beaucoup. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux montrer? Eh bien, alors, à main levée, voilà, vous voyez par exemple ça, bon, OK, je l'ai fait à main levée, un flash sur le, sur l'appareil, et vous allez voir, on va regarder d'abord, ah ben, je vais prendre celle-là, voilà, on va regarder, longueur focale, je l'ai pris à 44 millimètres, hein, flash, on le voit, utilisé, oui, hein, ouverture, 7.1, hein, et vitesse, eh, 320, 320, et, pourquoi ISO 320, eh bien, c'est parce que le bonhomme, la veille, il avait fait, des clichés, il a oublié, il s'est amusé, avec les sensibilités ISO, eh bien, voilà, eh bien, c'est pour ça, j'aime bien montrer, des choses comme ça, et le dire, parce qu'il ne faut pas croire que le mec, il roule là-bas les mécaniques avec son appareil, qu'il ne fait jamais de bêtises, qu'il n'oublie jamais quelque chose sur son appareil, non, 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 tout le monde, tout le monde, même le plus grand photographe, hein, le plus grand, soi-disant, hein, soi-disant grand photographe, il fait ces mêmes bêtises-là, qu'après coup, qu'on s'en rend compte, hein, qui ne s'en est pas arrivé, voilà, alors donc, là, une fois que j'ai fait mes prises de vue, j'ai regardé, alors j'ai vu qu'il y avait 320 ISO, alors j'ai dit, bon, allez, ce n'est pas grave, hein, pour mon sujet, eh bien, écoute, c'est bien, hein, voilà, mais, alors ma mise au point, étant donné que nous sommes à, F7, je fais comme ça, le temps que ça arrive, hop là, hop, voilà, alors donc là, on voit, c'est ma fille qui était avec ma petite fille, vous l'avez déjà vue ? Ouais. Non. Alors, la mère, c'est ma fille, et l'autre, c'est la petite fille. Et la fille de ta fille, c'est ta petite fille. Voilà. Elles sont poignées. Elles sont poignées toutes les deux, Ah oui, oui, c'est vrai. Elles sont mignonnes, là, toutes les deux. Ouais, ouais. Alors, donc, donc, alors, vous voyez, ma mise au point, elle n'est pas faite ici, elle n'a pas été visée là, elle a été visée par là, hein, j'ai pris mon appareil, j'ai visé, et j'ai déclenché, et quand on regarde bien, on voit bien que, voilà, on voit bien que, jusque là, tout ça, c'est correct. Mais, si on vient là, tu vois, ah, Nicole. Non. C'est flou, là. C'est flou, là. Ah oui. Là, c'est flou. Regarde en bas. Oui, c'est vrai, mais c'est pas dramatique non plus, mais bon. Non, c'est pas dramatique, mais attention, avec l'ouverture de 7 qu'il y a, ouverture F7, eh bien, F7, j'étais, j'étais debout, et je visais, je surplombais le gâteau. voilà. Mais pas à la verticale. Si je l'avais à la verticale, eh bien, voilà, j'aurais fait ma mise au point là, et j'aurais tout net. Tout. Le gâteau serait net, parce que, il serait posé, à même le sol, et je serais debout à la verticale. Alors que là, l'appareil est incliné, donc incliné, eh bien, sa mise au point était là. Alors, donc, j'ai fait ma mise au point ici, et tu as, avec ouverture F7. Mais si j'avais utilisé l'ouverture la plus grande que me permet l'objectif, eh bien, ce serait peut-être juste ça qui serait net. parce que, plus l'ouverture est grande, plus ta profondeur de champ est réduite. D'accord. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on s'en souvienne à chaque fois qu'on étudie une grande ouverture, attention, notre profondeur de champ sera extrêmement réduite. Il ne faut pas de premier plan, quoi, en fait. Pardon? Il ne faut pas de premier plan, en fait, pour avoir la netteté partout. Ah bien, si tu veux ne pas avoir à t'occuper de la profondeur de champ, c'est un paysage. Un paysage, un paysage, tout ce qui est extérieur. Dès que tu arrives à faire de l'infini, mais là, tu dis que si tu t'étais mis plus haut, en fait, tu n'aurais pas eu ce flou. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a moins de premier plan, quoi, en fait. Ah bien, oui, parce que si le gâteau, par exemple, là, l'appareil photo est incliné, et c'est une vue plongeante. Ah oui, oui. C'est une vue plongeante. Mais si j'avais envie d'avoir tout net, eh bien, je l'aurais posé, le gâteau, je l'aurais posé au sol ou je l'aurais posé, en tout cas, sur un support qui fait, qui me permet, qui permettait l'appareil photo d'être à la verticale au-dessus. D'accord. Voilà. Donc, l'appareil photo carrément orienté au milieu de ton gâteau. Parce qu'en fait, ce qui me gênait, c'est quand on avait parlé de la netteté il y a peut-être trois semaines. Oui. On parlait de, tu disais que plus l'ouverture était grande et pour avoir une petite profondeur de champ, on avait un flou. Par exemple, là, c'était une, je ne sais plus à qui elle était, la photo, c'était une abeille sur une fleur. Oui, c'était Jean-Louis. Oui. Et donc, en fait, s'il y a trop de lumière, tu ne peux pas augmenter, tu es obligé de, non, ce n'est pas ça que je voulais dire. En fait, si tu veux rester avec une grande profondeur de champ, non, une petite profondeur de champ, donc une grande ouverture. Si tu es en extérieur, il y a trop de lumière. tu baisses en vitesse, ok, d'accord, mais la netteté, elle n'est pas là, quoi. Il faut vraiment, à ce moment-là, tu compenses en te mettant plus au-dessus, quoi, pour ne pas avoir vraiment de premier plan. Alors, je me suis mal expliqué. Ta netteté n'a rien à voir avec ta profondeur de champ ou ta vitesse. Tu peux avoir une bonne, une bonne, tu peux choisir une ouverture qui te convienne, avoir la vitesse qui convienne, avoir une bonne, entre guillemets, une bonne exposition, un bon équilibre entre vitesse et ouverture, mais que ton image soit floue. tu peux avoir, je ne veux pas dire une bonne exposition parce qu'une bonne exposition, c'est une combinaison de plusieurs paramètres, mais tu peux avoir, avoir utilisé la bonne vitesse, la bonne ouverture, mais que ta mise au point soit mauvaise ou pas du tout faite. hum, hum, hum. Donc, si tu fais un portrait, si c'est un, un personnage, un animal, tu veux faire un portrait, eh bien, tu peux utiliser une grande ouverture. donc, une grande ouverture sur un visage, tu vas avoir ta profondeur de champ très réduite, bien sûr, si tu utilises ta grande ouverture, eh bien, tu vas avoir juste ton, l'œil de ton, de ton sujet, si c'est de trois quarts, l'œil de ton sujet, il va être super net, mais déjà, l'autre œil, il est dans le flou. Oui. Hein? Et pas s'il y a la tête droite. Non. Là, non. Non. Si tu as la tête droite, comme ça. Voilà, c'est ça, en fait. Oui, mais attention, si tu as la tête droite, comme ça, et que tu fais ta mise au point, eh bien, il faudra faire attention où est-ce que tu fais ta mise au point, vu la grande ouverture. si tu fais la mise au point, attention, parce qu'entre le bout du nez et la profondeur de l'œil, eh bien, tu peux avoir deux centimètres, hein? Oui. Hein? Et tu risques de te retrouver. Hein? Tu l'as fait où, alors? Les yeux. Moi, si je fais un portrait, eh bien, je vise toujours les yeux. D'accord. Je vise les yeux toujours si je fais un portrait ou le front, mais jamais le nez. D'accord. Par contre, si tu photographies ton chien, eh bien, c'est intéressant d'avoir son, son, son museau avec ses pouilles dessus. Hein? Mais, si tu fais ta mise au point dessus, avec une grande ouverture, ses yeux seront dans le flou. Alors, tu fais comment pour avoir tout net? Eh bien, moi, je n'utilise pas une grande ouverture, Je vais utiliser, au moins, au moins, je vais utiliser du 7F8, hein? D'accord. Donc, après, il faut choisir les conditions de lumière qui s'adaptent, quoi? Et puis, Nicole, quand tu es, par exemple, dans la maison et que tu te retournes là, tu vois ton chien qui est bien installé et tout, eh bien, n'hésite pas à mettre ton flash. Oui, mais, j'en reviens au même. T'étais dehors, donc, comment dire, une faible profondeur de champ, pour avoir, là, t'as où les dieux ou le museau de net, pas les deux? Oui, mais attention, la profondeur de champ, quand tu es à l'extérieur, plus ton sujet va s'éloigner de toi, plus ta profondeur de champ que tu as... Pas toujours dans le cadre d'un portrait, par exemple, dehors. Alors, dans le cadre d'un portrait, si tu utilises ton objet, qu'est-ce que tu as comme optique? Dis-moi. C'est un... Je ne sais pas combien, 250? 135. 135, 250. Non, à 18, 135. À 18, 135. Et, attends, ne bougez pas pour que je réponde. Oui, bonjour, Stéphane. on finit dans quelques instants. Il te rappelle à l'ordre. Bon, si c'était quelqu'un d'autre, je ne l'aurais pas répondu, mais c'est Stéphane. Alors, il y a quelqu'un? Oui. Oui, vas-y. Ah, bon. On est toujours là. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, alors, donc, tu as un... 18, 18, 18, 18, hein? Bon, alors, 18, et ouverture, c'est 3,5? Non, 5,6, je crois. Oui, mais tu dois avoir deux chiffres. Oui, alors, je ne me rappelle plus, je ne sais plus. C'est sur le côté, ça? Tu ne l'as pas sous les yeux. Ici, je suis en train de regarder. Alors, tu regardes sur l'objectif, ça doit être marqué, deux chiffres, juste avant le 5,6, il y a quelqu'un d'autre chiffre. 3,5. Je ne sais plus où c'est. Regarde devant l'objectif. Là, au niveau de la... Oui, 3,5, 5,6. Voilà. Voilà. Alors, donc, si tu utilises ton truc à 18 mm, ton optique peut ouvrir à 3,5. Oui. Si tu utilises à l'autre focale extrême, 5,6. Ton objectif ne peut plus ouvrir à 3,5, mais à 5,6. Oui. Et quand tu vas, tu te retrouves à l'extérieur. Il y a ton petit-fils qui est là, il y a ton chien qui se balade, tout. Eh bien, plus ton sujet va s'éloigner de toi, plus ta profondeur de champ, même si tu es à 3,5, à 28 mm, si tu étais avec une optique ouverte constante 3,5, plus ton sujet va s'éloigner de toi, plus cette profondeur de champ, même si ton optique ouvre à 3,5, eh bien, cette profondeur de champ va augmenter. Oui. Regarde, fais une photo d'un paysage, de ton jardin, à un endroit, avec une ouverture de 3,5, et tu fais, et tu mets une vitesse de 1,2 centième, et tu fais ton cliché. tu vas voir que malgré une grande ouverture, la profondeur de champ, elle est quasi, j'allais dire, inexistante, enfin, inexistante. Comment pourrais-je le dire ? Que ta profondeur de champ, elle est inévitée. Oui. Voilà. Tu es pratiquement sur l'infini. Oui. Alors que plus ton sujet va s'approcher de toi, eh bien, plus ta profondeur de champ, eh bien, va être limite. Oui. Si tu fais une photo de ton pisse en lit, de ton truc sur ta table, eh bien, tu es à à peu près un mètre, ou 50 centimètres, là, ta profondeur de champ, elle est super importante, parce que plus tu vas ouvrir, plus ta profondeur de champ est limite. Tu vas te retrouver avec une profondeur de champ, peut-être de 2 centimètres. Alors que, avec les mêmes réglages, tu te retournes, tu regardes ton jardin, tu déclenches, eh bien, tu vas voir que ta profondeur de champ, la profondeur de champ n'est plus de 2 centimètres, mais de 200 mètres, de 300 mètres, de 400 mètres. Ce sont les paradoxes, un petit peu, de la profondeur de champ et des chiffres d'ouverture. la profondeur de champ, elle est importante à maîtriser quand tu fais des photos de quelque chose de près. Ah oui. Soit un sujet inanimé, une nature morte, que ça soit une personne, que ça soit un animal, une personne qui est à 10 mètres, ah bien là, tu te retournes, tu vises, tu déclenches, si tu ne bouges pas, ton image sera belle, sera nette. Mais justement, tu es dehors, tu veux prendre un portrait du chien, il y a le museau, qui est quand même, voilà, tu fais ta mise au point sur quoi, pour avoir tout net ? Eh bien, tu fais ta mise au point sur le museau, si tu as une bonne profondeur de champ, et moi, ce que je fais à chaque fois sur les chiens, quand je vise le museau, c'est parce que j'ai juste envie d'avoir le museau, avec ses petites billes, ou si j'ai envie d'avoir la tête entière, je me mets légèrement de profil, ah, de trois quarts, pardon. Je me décale légèrement de trois quarts, pour que je voie sa tête de trois quarts, et je fais mon cliché. Je ne sais pas si j'ai des... j'avais des... j'avais des... Tu ne voulais pas qu'on arrête, Abdoulaye, Stéphane, il va te rappeler alors ? Ben oui. Alors, je ne les ai plus. Parce que je jette... Tu vois, j'en ai encore plein à virer. J'en ai encore plein à virer, je suis en train de... Tu vois comment je fais, je m'amuse toujours. Bon. Ah. Ça tombe bien. Voilà. Donc là, j'ai toute ma circonférence de net. Oui. Oui, parce que t'es... Oui, voilà, t'es au-dessus. Voilà. Et voilà. Mais si j'avais fait une vue, comme tout à l'heure, avec l'autre tarte, eh bien, ce serait juste là de net. Alors que là, j'ai posé le... Le... La tarte. Et... L'appareil photo est orienté pile à la verticale. Eh oui. Voilà. Pardon. C'est pas compliqué. Il y a toujours... Voilà. Il y a toujours... Ou une vue plongeante, tu as l'ensemble qui est net. Ou c'est une vue plongeante sur les côtés. Eh bien, tu as... Tu as une partie de l'image qui est nette. Et ça, c'est pour tout le monde. Hum hum. 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 Personne ne pourra faire une photo en vue plongeante, avoir... Démarrer ici et là-bas, ça se trouve à 30 cm et avoir tout net, sauf se poser et faire travailler la profondeur de champ, jouer sur les lumières et là, ça pourrait aller. Alors, donc, je n'ai pas trouvé de CLEPS. Alors, j'en ai, mais c'est loin. Bon, alors, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme devoir et qu'on s'en fasse pour la semaine prochaine ? Moi, je vais essayer d'appliquer ce que tu viens de dire avec la tête de mon chien. Ah oui. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais chercher cet après-midi, je vais chercher... J'avais fait une photo de chien. Je vais chercher ces photos-là et je te les envoie. D'accord. Et quand tu les recevras, eh bien, tu me feras un petit coucou jusqu'à ce que tu les as bien reçues. Comme ça, je serai sûr. D'accord. Voilà. Je te les enverrai et je vous les enverrai. Mais des photos d'animaux, moi, je dois en avoir. Eh bien, voilà, vas-y. Je vais chercher. Voilà, tu cherches Jean-Louis et tu nous en envoies aussi comme ça. Justement, Jean-Louis, toi, tu dois être confronté à ce problème-là souvent. Oui, mais de loin, c'est de loin, alors ça pose moins de problèmes. Ce n'est pas évident. Dès que tu es loin... Tu zooms beaucoup. Tu zooms beaucoup ? ben oui. Tu zooms beaucoup ? Tu peux avoir beaucoup de lumière ? Ce n'est pas évident toujours. Surtout, et bien sûr, c'est en sous-bois et tout, alors ce n'est pas... Je vais arrêter l'enregistrement. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501